Bonsoir tout le monde, nous allons débuter, nous allons commencer notre séance. J'invite les membres du conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que chacun a fait lors de son élection, soit d'exercer ses fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Merci beaucoup. Rebonsoir tout le monde, il me fait plaisir encore d'être avec vous pour la réunion mensuelle du conseil municipal. Et sans plus tarder, je sais que tout le monde a vu l'ordre du jour, ce que vous en faites, propos de la secondaire pour l'acceptation de l'ordre du jour, Guylaine et Sylviane. On s'en va à l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 10 juillet 2017. C'est toi qui l'as, parce que je me semblais que je n'y étais pas. Je vais aller signer ça comme il faut. Ça prend un propos de la secondaire, vous étiez, madame, il faut proposer. Secondaire Simon-Médard. Voilà. Nous sommes rendus à délégation. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui aimeraient s'exprimer immédiatement? Ils doivent se présenter au micro et dire leur nom et être court dans leur demande. S'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non? À la fin? À la fin? C'est beau. On s'en va tout de suite. Rapport du maire sur différents dossiers. Vous allez voir peut-être qu'à ce soir, on va hésiter. Je vais hésiter à dire des choses, parce qu'on a des petits problèmes avec notre informatique. Tout bout de champ, il ferme. Il faut le recommencer. Ça va être, si je suis perdu, pardonnez-moi. On va se retrouver. La semaine passée, exactement vendredi qu'on vient de passer, il y avait la visite du ministre des Affaires autochtones du Québec, le ministre, M. Geoffrey Kelly. Je l'ai accompagné à Forresta Lumina. Il a fait faire le tour, puis en même temps, ils ont souper ici. Donc, avec Forresta Lumina, on attire des bonnes personnalités, puis des belles personnalités. Et dans le monde politique, c'est super, parce que ça montre au gouvernement ce qu'on peut faire chez nous. Et avec toutes les attractions, bien, quand on fait des demandes, bien, ils sont moins hésitants à nous accorder quelque chose. Donc, c'est super comme ça. Aussi, la semaine passée, il y a eu, la semaine d'avant, tout, il y a eu le souper de l'Expo de la Vallée. Je voudrais juste féliciter et remercier les organisateurs, parce que mon confrère, François, va en parler un peu plus longuement tout à l'heure de résultats. Donc, c'est encore une belle activité. Après 40 ans, on est content de voir que c'est encore là. Fait que félicitations aux organisateurs. Je suis en train de faire la visite industrielle de tous les industries de la Ville, et je l'avais probablement parlé vers deux mois, mais je suis sous la fin. J'en ai quatre à faire cette semaine. Ça va très bien. Je suis content de voir que je suis reçu, et je peux savoir leur pouls, qu'est-ce qu'ils veulent faire, s'ils manquent de la main-d'oeuvre, s'ils veulent agrandir, comment ça va. Donc, j'en ferai un rapport quand j'aurai fait le tour, puis finir ma tournée. On a eu le demi-marathon qui s'est passé aussi il y a deux semaines, le dimanche passé, et je voudrais féliciter les organisateurs. C'est un événement qui est vraiment différent de tout ce qui se fait en ville, et encore, ça démontre qu'on a des organisateurs ici, on a des gens qui sont bénévoles, il y a des gens qui s'occupent à faire des activités qui sont vraiment bonnes et très bonnes pour nous, parce qu'il y a beaucoup de gens à l'extérieur qui sont venus le faire, le marathon. Donc, je vous encourage, les organisateurs, à continuer dans cette démarche-là, ça va super bien. Ce matin, on a eu la présentation de notre nouvel employé aux travaux publics, la directrice des travaux publics et à Cauduc. Chef. Chef. Vous l'appelez chef, nous autres, on est chef du gouvernement, mais on n'a pas de... En tout cas, le chef des travaux publics à Lavoirie et à Cauduc. Infrastructure. Mme Erika Gilbert, une madame qui est une ingénieure de profession, donc j'y souhaite la bienvenue, et je sais que la population va très bien la recevoir. Mme qui a l'air très bien renseignée, surtout dans le traitement des eaux, les diplômes aidants et en CSST. Donc, voilà, c'est un plus pour nous autres d'avoir une personne de cette calibre. Il y aura, si mon madame tout à l'heure va en parler, il y aura une clinique de sang qui va se faire la semaine prochaine, et encore là, elle porte le nom du maire et des pompiers. J'encourage la population à être là pour encore montrer notre bénévole là-dedans. On vient de signer une entente qui a été acceptée par l'Ido-Québec. On va encore avoir la gestion de la demande de puissance. Ça, c'est-à-dire que nous, on peut figurer la gestion de la puissance que l'hydro nous donne. On peut la couper ou la baisser selon avec les instruments qu'on a et les génératrices qu'on a. Donc, l'année passée, ça a été très payant. Je crois que je l'ai dit à une des réunions antérieures. Ça a été au-dessus de 200 000 $, profit net après les dépenses payées que ça a rapporté. Donc, on continue dans la même veine. C'est un beau filon, pas d'or, mais d'argent. Et vraiment, je félicite ceux qui y ont pensé et ceux qui ont travaillé à ce que ça soit une belle réussite. Il va y avoir, bien sûr, je veux vous le rappeler aussi encore, le tournoi de golf de la fondation du centre hospitalier de Coaticouc, dont je suis le bénévole pour la tête rasée le 22 septembre, avec avis à ceux qui veulent venir encourager la fondation. Il m'a encouragé aussi d'avoir enduré pendant un an de temps la longueur des cheveux que j'ai là, surtout à la chaleur. Et l'objectif, c'est de ramasser le plus d'argent possible pour que la fondation ait des bons fonds pour acheter et réparer et faire de quoi pour notre centre hospitalier pour avoir des bons soins. À l'heure actuelle, je me tiens là assez souvent parce que j'ai un de mes parents, mon père, qui est là à l'hôpital. Ça fait que je peux voir les soins, je peux voir l'équipement qu'ils ont. C'est tout l'équipement qui a été acheté avec la fondation, puis ils en ont besoin encore d'autres, et ça, d'équipement, parce que la présidente, Mme Couture, me disait qu'ils ont des besoins encore. Ça fait que donc, ça en prend de l'argent pour ça. Donc, je vous encourage à m'en encourager pour ne pas se décourager, pour avoir de l'argent vraiment pour la fondation. C'est le 22 septembre, tournoi de golf. Et ceux qui ne peuvent jouer au golf parce que c'est pas dans leur sport, bien, il y a le souper aussi. Mais réservez d'avance parce qu'il n'y a pas plus que 200 places. Et on se rappelle que par les années passées, c'est plein ou presque plein. C'est 190, 195 personnes qu'il y a. Donc, ne manquez pas votre coup si vous voulez assister au souper, si vous voulez assister à la coupe de cheveux, parce que ceux qui n'ont jamais vu la tête rosée, ça va de le temps-là. Ça fait que je vais avoir les cheveux blancs en partie, mais je vais avoir une tête blanche en dessous. Parce qu'il n'y a pas eu grand soleil là-dessus. Donc, c'est tout pour moi pour le rapport. Je vous remercie de votre attention. Je vais passer la parole à tous les membres du conseil, en commençant par M. Charles Poulin. Allez-y, M. Poulin. Merci beaucoup, M. le maire. It's great to be with you again tonight. On va commencer avec la politique familiale, parce qu'on a quand même une excellente politique familiale ici à Coaticook. Et ceux qui ne sont pas au courant de tout ce que ça peut rapporter, bien, informez-vous. C'est sur notre site web également. Vous pouvez m'appeler. Ça me fait plaisir de vous répondre. Pour ce qui est du programme de couches de coton, un petit mois, on a eu 60 $ de remis. Mais quand même, pour les nouveaux-nés, on a eu 2350 $ de remis, dont 1 000 $, parce qu'il y a eu des jumeaux qui ont rapporté 500 $ chacun. Donc, les enfants de Véronique Gilbert et Carl, vient la montagne. Félicitations. Et également, bien, quand on achète une première maison et qu'on a des enfants, bien, on peut se mériter de l'argent. Donc, 500 $ pour Annie Désorci et Sébastien Carrier. Alors, félicitations pour votre achat. Et je suis content aussi de voir qu'il y a des terrains qui sont vendus. Fait que peut-être qu'on aura aussi encore plus de fonds à remettre au cours des prochains mois. Je vais participer prochainement au tailgate de l'innovation de l'Université de Sherbrooke. J'ai des dossiers qui sont chers à mes yeux actuellement, en environnement et en électricité. Et c'est de l'innovation qui nous est offerte par les chercheurs de l'Université de Sherbrooke qui veulent se mailler, se rapprocher des communautés pour amener plus de technologie dans nos municipalités. Je pense que c'est une belle initiative et je tiens absolument à y participer. Et j'en ai également fait la promotion auprès de mes collègues. Et parlant de technologie, bien, on va parler d'électrification des transports. Au cours des dernières semaines, nous avons… vous avez entendu parler qu'on est devenu membre, ici, de la Ville de Coaticouk, du Conseil régional en environnement de l'Estrie. Et ça n'a pas tardé. Déjà, il y a des activités mises en œuvre avec cet organisme. En collaboration également avec la Chambre de commerce et avec JN Auto et la MRC de Coaticouk, une activité qui sera organisée au mois de septembre. Et là où c'est important, c'est qu'Hydro Coaticouk va innover en étant un partenaire de cet événement-là qui vous sera dévoilé ultérieurement. Au cours des prochains mois, on va également parler de la réduction des gaz à effet de serre. Et ceci peut être fait bien simplement avec la conduite automobile. Alors, suivez un peu les médias. Vous allez en entendre parler prochainement. Donc, on va parler d'éco-conduite. Et tandis qu'on est encore en environnement, il y a eu une étude qui a été faite pour le myriophylle EPI. On a caractérisé le lac Lister. On a vu qu'il y a des plantes envahissantes. Alors, je travaille activement sur le dossier. Je sais qu'il y a déjà des modalités, il y a déjà des interventions qui se sont faites cette année. François Lévesque a travaillé avec l'Association des résidents. Et je pense qu'on peut pousser ça un petit peu plus loin. Ça va demander des démarches supplémentaires. C'est quand même des interventions qui peuvent être quand même assez dispendieuses. Alors, il y a un moyen d'étudier ça pour que ce soit avantageux pour les citoyens et les utilisateurs du lac. Demain, je vais participer à la politique alimentaire pour le Canada. Donc, la ministre Bibeau a organisé une activité. Et puisque notre région, on est chanceux, on produit de l'alimentation, mais également on en consomme, eh bien, ils veulent savoir un peu qu'est-ce qu'on en pense, qu'est-ce qu'on peut faire, donc, pour cette politique alimentaire du Canada. Donc, je vais participer à cet événement et je vous invite à y participer également. Maintenant, pour la politique hivernale, on n'en entendait pas trop parler, on a encore chaud, mais ça s'en vient, je vous le promets, c'est une promesse électorale. Il y aura de la neige l'année prochaine, mais nous serons prêts. Et cette politique, donc, elle en est à la révision. Les derniers détails seront présentés aux employés municipaux pour adoption lors de la prochaine rencontre du Conseil. Maintenant, des bonnes nouvelles qui nous viennent de la ressourcerie. Pour juillet 2017, on compte 500 clients de plus qu'en juillet 2016, donc beaucoup plus d'achalandage. Et je vous invite d'ailleurs à aller voir quand même un beau département de sport. Donc, pour tous les sports, pour les jeunes, les adultes, il y a beaucoup d'articles de sport à prix modique. Allez voir ça, ça vaut la peine. On va faire du ménage, des travaux, toutes sortes de tâches autour de la maison. Et parfois, on a besoin d'un éco-centre. Ceux qui ont déjà utilisé l'éco-centre au site d'enfouissement, bien, c'était déjà très, très bien. Mais là, ça va être encore amélioré. Donc, il y a des travaux qui vont se faire en ce sens pour le rendre encore plus accessible, plus intéressant. Alors, c'est à suivre. C'est un dossier, donc, de la régie. Et parlant de la régie, j'ai reçu les statistiques. Et là, bien, écoute, là, depuis tantôt, je donne des bonnes nouvelles, là, mais là, il y a un point à améliorer, un petit défi. Donc, il y a eu une augmentation de 10 % de l'enfouissement. Oui, mois après mois, je notais ça, là, mais là, on est rendu quand même à la moitié de l'année de fête. Et une augmentation de 10 % de l'enfouissement. Peut-être que c'est dû à une augmentation de l'activité économique. On a beaucoup plus de touristes, peut-être, tu sais, donc, je ne peux pas évaluer exactement la raison. Je peux juste regarder les chiffres. Il y a une augmentation par rapport à l'année dernière. Pour ce qui est des matières compostables, c'est quand même rester stable, relativement stable. Alors, il faudra évaluer la situation, voir ce qu'on peut faire de mieux. Et puis, entre-temps, je pense que c'est l'effort de chaque individu, chaque personne, chaque famille, continuer les bonnes habitudes. Et puis, on est déjà très, très bon, mais on peut être encore meilleur, j'en suis convaincu. Alors, c'est ce qui complète mon rapport, M. le maire. Malgré que ce que vous me désirez, la mauvaise nouvelle pour l'enfouissement des déchets, il doit paraître, en quelque part, dans la récupération ou dans le compost, qu'il n'y a moins, s'il n'y a plus là, parce que la tarte est pareille, pas mal, à moins qu'il y ait eu bien du ménage de fête, qui a jeté leurs affaires. Mais par contre, vous n'avez pas les statistiques de la récupération, hein? Pas la récupération, là, ce mois-ci, mais j'ai quand même, les matières compostables sont un petit peu en baisse. Un petit peu. Mais nettement, les matières, ouais, jetées. Je vais m'informer si ce n'est pas une erreur ou une modification dans le calcul. Ça, je peux m'informer. Mais pour ce qui est des chiffres, c'est ce qu'on m'offre, là, dans le tableau, là, ouais. On est avec une petite organisation. Imaginez-vous, à la grandeur du Canada, il y a eu une erreur dans les statistiques pour la langue parlée. Mais oui. Donc, on peut comprendre qu'il peut y en avoir une. On va dire qu'il y en a une. Oui, on va dire que c'est une erreur de statistique. On dit une erreur. Merci beaucoup, M. Boulin. On continue les bons efforts. On passe immédiatement à Mme Ferland. Bonsoir. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Alors, moi, dans les nouvelles, du côté de la bibliothèque, j'en ai déjà parlé, mais ça va être très, très intéressant et ça vaut la peine, et je me répète, que vous rappelez que mardi, le 5 septembre, à 19 h, la rencontre d'auteurs avec Kim Thuy, qui est une auteure québécoise d'origine vietnamienne, et puis, et cette activité se veut une activité de financement pour la bibliothèque. Alors, c'est 5 $ pour les abonnés et 10 $ en admission générale. Ça fait que vous devez réserver à la bibliothèque au 849-4013, poste 103 ou 102, pour être présents, et je vous invite d'être présents. Vous allez adorer, et c'est une auteure extraordinaire. Et aussi mentionné que le club de Scrabble, pour ceux qui aiment le Scrabble, va reprendre à compter du 5 de septembre. Le club aussi de lecture va recommencer le 6 septembre, 13 h 30. Alors, du côté de la bibliothèque, maintenant, du côté du musée, alors, c'est toujours durant la période estivale, plaisir d'été, le mercredi, de 13 h 30 à 19 h, à tous les mercredis. Et cette année, aussi, ils ouvrent les jeudis, vendredis et samedis. Jeudi, vendredi, de 13 h à 19 h, et le samedi, de 13 h à 17 h. Ça fait qu'on vous invite à y aller, ou si vous avez de la visite, vous les amenez au musée, c'est bien, bien intéressant. Et ça, c'est ouvert jusqu'au 30 du mois d'août. Puis, il y a toujours les expositions. Alors, les expositions, les trois dimensions, avec les photographes Stéphane Lafrance, Marc Hébert et Bertrand Thibault. Ça, ça a lieu jusqu'au 10 de septembre. Il y a toujours aussi l'exposition Passage entre figuration et abstraction, avec William Kenness, et Souvenir de l'Expo 67. Il y en a, peut-être, qui ne sont pas des souvenirs, parce qu'ils n'étaient même pas là, mais ça va peine d'aller voir. Mettons que pour moi et M. le maire, on était très présents. Et maintenant, du côté du pavillon des arts, alors, pour l'été, il y a toujours Jeux d'antan qui se poursuit au pavillon, et le pavillon prépare sa rentrée du côté spectacle pour le mois de septembre avec Catherine Levesque, deux soirs, et les deux frères, le 29 septembre. Alors, le mois de septembre, il est complet. Ça, c'est très intéressant pour le pavillon, quand même, d'avoir déjà un mois de septembre, là, où les billets sont tous vendus. Il va y avoir les ateliers aussi qui se donnent au pavillon, là, que vous allez voir très bientôt, là, surveillés, là, dans le journal local, voir les ateliers qui vont être offerts, et aussi les soirs et tout ça. Et du côté de Quaticard, il y a l'exposition Histoire-art, qui a lieu au pavillon des arts, qui se poursuit jusqu'en septembre. Il y a l'exposition de Manon Marcoux à la bibliothèque. Ça fait que des fois, c'est une façon d'aller à la bibliothèque. Vous commencez à y aller pour aller voir l'exposition de Manon, et, en même temps, ça va vous donner le goût, là, de vous abonner à la bibliothèque et d'y aller plus régulièrement. Et aussi, vous annoncez du côté des fouilles archéologiques de l'Hôtel Queen, qu'une fois de plus, cette année, il y aura des fouilles archéologiques sur le site de l'Hôtel Queen, qui se situait, là, tout près de l'ancienne gare. Mais ce n'est pas ouvert au public d'aller faire des fouilles, mais quand même, quand ils sont présents, on peut quand même aller les voir travailler. Et c'est du 21 août au 1er septembre. Alors, en terminant, bon, pour ceux et celles qui n'auraient peut-être pas soit écouté CIGN ou lu leur journal local, que je me présente aux prochaines élections municipales, parce que j'ai encore le goût, là, de servir mes concitoyens, puis je pense que j'ai encore plein d'idées. Et c'est vous autres aussi, les concitoyens et concitoyennes, qui pouvez nous en donner aussi des idées. C'est à vous autres aussi de nous dire ce que vous aimez, puis ce que vous n'aimez pas aussi. On aime moins prendre ce que vous n'aimez pas, mais il faut le prendre. Puis c'est important que vous nous le disiez. Alors, sur ce, moi, c'est bonne vacances à tous ceux qui sont présentement en vacances, bonne fin d'été pour les autres, et une bonne entrée scolaire pour les élèves qui vont entrer à l'école très bientôt. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Ferland. Nous allons passer immédiatement à Mme Blouin. Merci, M. le maire. Donc, bonjour à vous tous, citoyens, citoyennes. Vous allez voir mon rapport ce soir. Il va être axé beaucoup sur beaucoup de remerciements, parce qu'on a une ville qui mérite des remerciements. Donc, je vous laisse m'écouter. Donc, depuis la dernière assemblée, donc, beaucoup d'activités se sont passées dans les dernières semaines. Donc, tout d'abord, la médaillée olympique, Mme Josée Bélanger, a offert sa toute première école de soccer qu'elle a nommée, Journée de soccer au féminin, ici même à Coatico, le 22 juillet dernier. Son désir était de commencer cette toute nouvelle carrière où tout a débuté pour elle. Donc, 34 jeunes filles, de U12 à U14, de partout y étaient inscrites. J'ai parlé avec Josée, je me suis présentée sur le terrain, je suis allée la voir, mais elle était très satisfaite de cette première édition. et les jeunes filles étaient très enthousiastes de cette journée qui était, croyez-moi, très bien encadrée. Donc, merci, Josée, de ton implication pour ta région. Dimanche, le 6 août dernier, dans les rues de la ville, comme M. le maire l'a dit tantôt, 450 coureurs participaient au demi-marathon. On peut dire que ça bouge à Coatico. Et nous pouvons dire que nous avons une belle ville active, mais aussi des organisateurs, des participants, et surtout aussi des bénévoles engagés, qui font que tous les événements sont appréciés et réussis ici, à Coatico. Donc, félicitations aux coureurs aussi qui ont soit remportés, qui ont défié leur temps aussi, et ce défi qui a été un dépassement de soi-même, parce que la course, c'est un dépassement de soi-même. Donc, comme je continue, en fin de semaine dernière, ça bouge encore à Coatico, qu'au Parc Laurence et au Parc Denis-Marco avait le tournoi de soccer des frontières, qui a accueilli cette année près de 80 équipes, soit 10 de plus que l'année dernière. C'est un autre événement qui grandit, qui grandit d'année en année. Et encore là, je voudrais dire merci à tous ceux qui étaient présents pour leur implication, et félicitations à toutes les équipes, à l'organisation et encore aux bénévoles impliqués. Et encore là, Josée Bélanger était la présidente d'honneur, et comme on dit, elle fait toujours un don de soi-même pour sa région, et elle est toujours appréciée quand elle se présente dans sa région. Passons au baseball mineur. Donc, en fin de semaine dernière, se jouaient à Sherbrooke les régionaux catégorie B. Nos atomes ont remporté leurs trois parties. Félicitations à vous, les gars, les filles. Et nos Pee-wee B sont en finale pour la médaille d'or. Donc, présentement, ce soir, sont en train de jouer pour la médaille d'or au moment où je vous parle. Fait que peut-être que M. Madard, tantôt, aura une réponse à vous confirmer, parce qu'il est en contact, étant donné que... Avec son coach. Avec son coach, direct. Je vais lui laisser le soin de vous annoncer qu'est-ce qu'il y en a. Donc, moi, je leur souhaite le meilleur des succès, en espérant, mais peu importe, c'est encore une performance extraordinaire pour nos équipes de baseball. Et je vous annonce qu'en fin de semaine prochaine, ça va encore bouger dans le Parc-Lawrence parce que le baseball mineur recevra les catégories A pour les régionaux, soit les 18, 19, 20 à août. Tout le A. Pioui. Pioui A. Le Pioui A. Je sais que c'est catégorie A, mais je ne sais pas quelle catégorie qu'on a. C'est difficile à aller suivre. Vous avez le droit d'y aller. Si vous êtes un A, vous avez le droit d'y aller. Donc, encore là, je voudrais dire un gros merci aux organisateurs, aux entraîneurs, aux joueurs et encore aux bénévoles qui s'impliquent de façon engagée pour la communauté. Pour continuer, je vous annonce aussi que le junior élite Rockets Houcher a confirmé sa participation pour une deuxième année consécutive aux séries éliminatoires de fin de saison. Donc, bravo, guys. On est fiers de vous. Ils affronteront les Ducs de Longueuil qui sont, quant à eux, les champions de la division. Donc, la première ronde débutera le jeudi 24 à août à Longueuil, donc à suivre pour les prochaines parties qui vont se dérouler à Coaticook aussi. Et pour terminer, donc, on change de saison, le hockey mineur, j'espère que l'été va continuer quand même longuement, mais il faut penser au hockey mineur aussi. Donc, le hockey mineur qui a commencé ses inscriptions en fin de semaine jeudi passé avait lieu, les inscriptions sur place à l'aréna, mais aussi en ligne sur le site. Et il est toujours temps de vous inscrire pour ceux qui ne s'est pas fait encore ou en communiquant avec un des représentants du hockey mineur qui va toujours être très, 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 très content de vous recevoir. Et je vous annonce que les pratiques pour… les pratiques d'à peu près toutes les catégories débuteront la fin de semaine du 26 à août. Et l'horaire est déjà sur le site Internet pour ceux qui seraient intéressés à le regarder d'avance. Donc, c'est ça. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Béloin. Vous avez remarqué qu'on a juste deux femmes au conseil, mais les deux sont handicapées. Fait qu'imaginez-vous, c'est dur, une job de conseiller. C'est difficile. C'est difficile. On a le goût de se représenter pareil. Ils n'ont pas l'air de ça, mais nous, on les a vus marcher. Oui. Maintenant, vous allez passer immédiatement à M. Drolet. M. Drolet, allez-y. Merci, M. le maire. Mme Ferland, je suis allé voir l'exposition de Mme Marcoux à la bibliothèque. Puis, vraiment, moi, je voudrais inviter les gens à y aller parce que c'est vraiment original, ce qu'elle fait. Puis, ce qui m'a vraiment marqué, pour ceux qui connaissent Mme Marcoux, j'avais l'impression que c'était quelque chose qui venait de jeunes artistes. Pas par le manque d'expérience, bien au contraire, mais par le... Ça dégageait, là. C'était vraiment surprenant. Alors, comme de quoi qu'on peut avoir la jeunesse en nous à tout âge et s'apparaître dans les œuvres de Mme Marcoux. Alors, bonsoir à tous. Il n'y avait pas de réunion du comité consultatif d'urbanisme ce mois-ci à cause des vacances. Alors, je n'aurai pas de grandes nouvelles statistiques à vous présenter ce soir. Par contre, bien, on en a glissé un mot tantôt. Une bonne nouvelle en commençant. Depuis le début de l'année, cette année, on a au moins une dizaine de terrains vendus, soit dans le développement de Calais ou dans le faubourg de Barnston pour la construction résidentielle. Donc, ça, c'est des très bonnes nouvelles. Ça nous montre qu'il y a le soleil au bout des nuages. C'est un peu comme notre été. On a des bouts un peu difficiles, mais on voit le soleil se pointer à l'horizon et ça nous donne bien, bien de l'espoir. Je voulais vous rappeler que la Ville donne 5 000 $ de subvention pour ceux qui veulent se bâtir. C'est bon, ça, ce programme-là, jusqu'à la fin de l'année, cette année. On ne sait pas pour la suite des choses l'an prochain. J'ai un petit message de civistes que je veux apporter ce soir. On m'a fait remarquer qu'il y a plusieurs mégots de cigarettes qui sont jetés un peu partout par terre et on peut le voir de façon plus marquée dans l'allée des marchands et aussi près du ruisseau Pratt. Alors, je demanderais aux fumeurs, s'il vous plaît, un peu de civistes de déposer de leurs mégots aux endroits qui sont censés les savoir, c'est-à-dire des cendriers. Puis si jamais il y a un coin que vous identifiez qui en aurait besoin et qui n'en a pas, bien peut-être nous en faire part, puis on pourra peut-être ajuster le tir en conséquence. J'en avais déjà parlé aussi au printemps. Il y a toujours nos propriétaires de Pitou qui se promènent en ville puis qui n'ont pas l'air toujours à être contents de ramener à la maison les cadeaux que les petits toutos lui laissent. Et ce serait important de le faire, de ramasser ce que vos animaux laissent sur place pour pas que ce soit quelqu'un d'autre qui le trouve sous leur soulier. Alors moi, je veux nous joindre aussi à M. le maire et à Mme Blouin pour féliciter les organisateurs d'un paquet d'événements qu'il y a eu dernièrement. À quoi ce cours, je ne les renommerai pas toutes. Je veux juste vous dire que c'est grâce à vous tous qu'on a une ville si dynamique et si animée. Alors lâchez pas, vous faites un excellent travail. Du côté de rue principale, la semaine dernière, c'était la deuxième ventatoire annuelle. Celle-ci, c'était celle de la rentrée scolaire. Et changement cette fois-ci, au lieu d'être un jeudi-vendredi, c'était un vendredi-samedi. Question d'essayer de voir si la fluence serait différente. Et pour avoir parlé à quelques-uns des commerçants qui sont bien contents, en tout cas, je pense qu'il y a une commerçante en particulier qui me dit vendredi, dans une vente trottoire comme ça, on fait des fois trois à quatre fois le chiffre d'affaires qu'on ferait un vendredi normal. Donc, c'est vraiment intéressant. Je sais qu'il y a aussi un autre commerçant, samedi, qui a dit que ça a été sa meilleure vente trottoire depuis qu'on a eu des ventes trottoires, depuis qu'eux sont installés au centre-ville. Donc, des fois, on peut sembler qu'il y a moins... Tu sais, on regarde à l'œil comme ça, on se dit, oui, fermez la rue, il n'y a pas tant de monde que ça dans la rue, mais si le monde est là pour acheter, bien, ça donne raison de tenir un événement comme ça. Aussi, il y avait le spectacle, le deuxième spectacle qu'on organisait au coin de la rue Maine et Tchad, dans le nouveau parc qui va être inauguré cet automne. Et c'était Réjean Audette, encore une fois, et ça a été encore très apprécié. Et les gens me disaient, d'ailleurs, qu'ils aiment ça s'approprier la rue, qu'ils aiment ça quand il y a de l'animation dans la rue, puis que ce serait intéressant de le voir plus souvent, chose que je compte bien suggérer au conseil d'administration de rue principale, peut-être pour l'an prochain. Ce serait le fun d'animer au moins une journée par semaine, une soirée par semaine au centre-ville. Les gens apprécient. Alors, c'est tout pour moi ce soir. Je n'avais pas un gros, gros mois. Alors, je vous remercie beaucoup de votre écoute. C'est tout, M. le maire. Merci beaucoup, M. le maire. Nous allons passer immédiatement à M. Simon Madard. Bonsoir, chers citoyens et citoyennes. Nous avons eu un été sous-brosseau. Ça a commencé par de la pluie intense tout le temps. Forest Alumina y a goûté, le parc de la Gorge y a goûté. Mais là, pour les vacances de la construction, quel beau temps chaud. Nous avons eu des belles soirées. Et puis, je vous annonce qu'on est à mi-chemin sur l'été Forest Alumina. Puis déjà, 75 000 personnes ont franchi les tourniquets. Ça fait qu'on est à mi-chemin pour un objectif de 150 000. Ça va très bien. On a la moitié de la saison de fête. Ça fait que c'est super. De ces 75 000-là, nous avons bien sûr la randonnée pédestre de jour qui, elle, n'a pas fait faux bon. C'est 150 000 randonneurs qui sont venus ici. Ça, c'est sans compter tous les campeurs qui vont au parc de la Gorge. Ça fait que vous constatez d'où je veux en venir. Bien sûr, tout ce beau monde-là circule en ville par toutes les rues que ce soit, puis avec leur GPS, puis faites demi-tour. Ça fait que soyez prudents, respectueux, invitants envers tous ces touristes. On en a besoin pour une région économique comme ça. Ça fait que c'est tout près de 200, quelques milles qui passent présentement. Puis il en reste à peu près autant à venir. Ça fait que merci de votre patience. Comme M. le maire l'annonçait, bien sûr, c'est sa collègue de sang, la collègue de sang du maire et des pompiers de Coaticook. M. le maire, c'est son année pour faire des dons, dons de cheveux, dons de sang. Ça fait qu'encouragez-le en grand nombre. En temps normal, la clinique a à peu près 200 donneurs. Ça a lieu ici à la caserne de pompiers aux 150 Rue Child. Et c'est mercredi, le 23 août, de 1 h à 19 h, de 1 h à 7 h, ici à la caserne. Ça fait que tout le monde est invité, les premiers donneurs comme les bons donneurs. Ça fait que venez, c'est Emma Québec qui vous invite, les pompiers et le maire de Coaticook. J'aimerais, dans un tout autre sujet pour siéger au sport loisir avec Guylaine Blouin, saluer et remercier un homme de cœur et de foi qui était à Coaticook. Notre célèbre Denis Roy est décédé le 22 juillet passé. Bien sûr, tous les utilisateurs de l'aréna de Coaticook et des stades de balle se souviendront longtemps de celui-ci. Il a œuvré pendant tellement d'années au baseball comme arbitre et marqueur, puis aussi comme marqueur à l'aréna de Coaticook, puis bien sûr comme gestionnaire du banc de punition. Je pense d'ailleurs que c'est la première rencontre que j'ai eue avec M. Roy. C'est pas dans mon genre, mais bien, il travaillait là, il fallait que j'y aille le voir. Ça fait que bien sûr, la ville ne pouvait pas passer sous silence son décès. Puis c'est pourquoi nous allons lui nommer une section dans les gradins à l'aréna Gérard-Couillard. Son nom sera écrit et éternellement là, dans les murs de l'aréna de Coaticook. Aussi, on lui fera faire une plaque commémorative dans le lobby de l'aréna, qui marquera ses exploits, qui marquera son vécu à l'aréna de Coaticook. Ça fait que merci, Denis, au nom de toute la ville de Coaticook, et repose en paix, tu le mérites vraiment. Étant responsable de la sécurité publique, il m'a été confié de rétablir un petit peu la circulation dans la ville de Coaticook, un peu, si on veut, mais bien sûr, en particulier sur la rue Baldwin. Une pétition nous a été remise aujourd'hui au conseil de ville. On en a pris connaissance. Bien sûr, sur cette pétition, on nous disait bien des choses, et on nous parlait de la circulation. Baldwin, pour ceux qui voudraient être situés, c'est au garage-bureau qu'on donne du gaz, jusqu'à la descente sur la rue en face du pont Saint-Paul, si on veut, au restaurant Jacko, si on veut. Ça fait que tout le trafic s'en va souvent par là. Ça roule vite. Les stops ne sont pas trop respectés. Ça fait que les citoyens de la rue Baldwin nous demandent de faire quelque chose. Bien sûr, ce qu'ils nous le disent, c'est que beaucoup de véhicules passent par cette artère. roulottes, motorisées, camions, et même des tracteurs de fermes. Rue double, avec des gros étendeurs ou avec des grosses machineries en arrière, et ce n'est pas une rue si large que ça. Ils nous proposent à leur tour des idées, des propositions. Entre autres, ils ont signalé peut-être de mettre Baldwin à sens unique, de faire peut-être un cul-de-sac au bout de la rue, d'empêcher le monde de descendre en face du restaurant Jacko, de limiter la vitesse énormément. On parlait de 30 km heure, peut-être. De limiter le secteur aux résidents seulement. Ça, c'est leur proposition. Aujourd'hui, on s'est peut-être penché sur le sujet, tout le monde ensemble, puis voici ce qu'on en est convenu. On va quand même voir ce qui se passe sur la rue Baldwin. On va mettre notre radar là. C'est un radar qui enregistre, soit dit en passant. On va savoir le nombre de véhicules qui y passent et la vitesse qui y passe. Après ces quelques semaines d'observation, nous serons là pour se faire un petit peu une idée. Ce qu'on a statué, peut-être des dos d'âne, comme sur la rue Michaud, des dos d'âne qui sont en longueur, qui feraient ralentir considérablement le trafic sur Baldwin. Peut-être une nouvelle signalisation pour empêcher les camions lourds du passé, les tracteurs de ferme, les roulottes ou quoi qu'il en soit. On peut sûrement passer par Wellington ou par en arrière de la ville pour les tracteurs. C'est un petit peu la situation qu'on a. Sachez qu'on travaille très fort pour vous autres. C'est bien sûr du côté économique d'une ville comme Quaticook. Quand tous nos touristes ou beaucoup passent par un artère qui ne se rend pas à notre centre-ville, nos commerçants ne voient pas ces touristes-là, ne voient pas les citoyens qui ne passent pas, puis eux aussi ne voient pas notre vitrine et notre rue principale. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu donnant-donnant. On travaille pour les citoyens, bien sûr, mais on travaille aussi pour la qualité de notre rue principale et notre centre-ville. Sachez qu'on prend votre demande en considération. Encore du côté de la sécurité publique, c'est bien sûr que je suis là pour vous écouter, et je suis là pour penser à une refonte ensemble qu'on va créer au sujet de la plage Baldwin. Celui-ci a créé beaucoup de remous dans les derniers mois. Ça fait qu'aujourd'hui encore en atelier de travail, bien, on en parlait tout le monde ensemble. Ça fait qu'on est à votre écoute. On va en faire une refonte officielle de la réglementation à la plage, puis on va la faire tout le monde ensemble pour que tout le monde soit content de ça, y compris nous, y compris les résidents, puis les utilisateurs de la plage Baldwin. D'un autre côté, d'un autre sujet, je voudrais parler un petit peu de ActiSport, qui lance sa période d'inscription d'automne dès le 5 septembre prochain. Ça fait que pour vous y inscrire, pour voir les activités disponibles, pour bien voir qu'est-ce que c'est ActiSport, bien, je vous envoie directement sur le site Internet. Trapez ActiSport Quaticook, puis ça va aller directement dessus. Vous allez voir sur ce site toutes les activités possibles. Bien sûr, notre crieur public qui est à votre disposition dès la semaine prochaine, si je ne m'abuse. Au mercredi cette semaine, il y aura une page presque complète pour vous montrer les activités, puis où vous y inscrire, puis les numéros de téléphone à la MRC, qui contacter. Ça fait que vous pourrez vous inscrire et faire de l'exercice encore cet automne. Comme dernier point, bien sûr, encore en lien avec la sécurité publique, j'aimerais vous entretenir de la rentrée scolaire, qui se fera lundi le 28 août. Comme à chaque année, je vous demande la plus grande prudence sur les routes et surtout dans les secteurs scolaires. Dites-vous que c'est d'abord pour les enfants, puis ensuite pour votre portefeuille. Pour avoir siégé avec la Sûreté du Québec, ils seront omniprésents dans tous les secteurs scolaires. Fait que soyez vigilants et respectez la vitesse maximum qui est de 30 km heure d'une zone scolaire. Fait que près des écoles, il va y avoir plein de petits bouts qu'ils commencent la maternelle, ça va courir partout, les grosses autobus jaunes, tout le monde est énervé. Fait qu'on vous demande, bien sûr, de faire très attention à nos jeunes. Fait que bonne rentrée à ceux-ci. Bon retour à l'école, à tout le personnel des écoles. Fait qu'encore une belle automne qui s'en vient. Fait que je vous en souhaite une bonne encore une fois. Fait que c'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, M. Mallard. Nous allons passer immédiatement à M. François Lévesque. Merci beaucoup, M. le maire. Le 29 juillet, se tenait la fête des voisins de Bordeaux-Diville. Une très belle rencontre avec les citoyens. À cette occasion, un de nos grands bénévoles, M. Florian Paré, a été honoré. Mme la ministre Marie-Claude Bibeau et députée fédérale de notre comté était présente et a remis à M. Paré, des palettes du 150e anniversaire du Canada en hommage pour son application comme l'aide de sa communauté. M. Paré a été choisi pour recevoir une des 20 épalettes en cuivre provenant du gouvernement fédéral. M. Paré a passé sa vie dans l'enseignement, soit professeur ou directeur de plusieurs écoles, soit au Brésil et dans la région. Même retraité, il est encore actif au comité de la FADOC, aux loisirs et la fête des voisins de Baldwin. Au parc Harold Baldwin, malgré un mois de juin très prévieux, les visiteurs sont quand même présentés au parc, tant que sur la montagne qu'au Petit-Lac. En juin, le chandage excellent, environ 5 000 visiteurs ont monté la montagne. Maintenant, la voirie rurale. Le chemin Lyon sera fermé entre le chemin Baldwin-Bandstone et May à partir du 14 août 2017 au 30 septembre prochain. Seule la circulation locale sera permise. Des travaux doivent être effectués sur le barrage de l'Easter. La partie du haut du chemin du rang 9 est maintenant complétée. Quand au bas, il reste de compléter les travaux d'Acaduc et d'Égaux et le pavage sera fait à l'automne. À l'expo de la Vallée-Couaz-Côte, la compilation des résultats n'est pas encore tout à fait terminée. Malgré un samedi pluvieux, on peut dire que l'expo a été un succès avec ses 8 500 visiteurs. Le comité de l'expo tient à remercier les bénévoles, les organismes et les nombreux commanditaires qui ont contribué à son succès à la Ville de Coincouc pour sa 40 ans d'appui à cet événement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Lévesque. Je voudrais revenir sur la sécurité publique. M. Malaure, on en a parlé un peu tout à l'heure. Il y a des citoyens qui m'avaient approché il y a quelques temps en disant que, et moi-même, j'ai constaté, que la présence de la police, il va falloir qu'on aille plus. On n'a pas... il y a une délinquance là-dedans. J'ai eu des plaintes sur la rue Saint-Jacques que ça roule énormément vite. Il y a des jeunes à laquelle la casquette à l'envers, ça roule. Et la police, il faut qu'elle surveille ça. Il n'y a pas juste à mettre un radar pour qu'ils modèrent quand ils voient le chiffre, mais il faut les arrêter puis les pincer. Mais le portefeuille fait mal. Et aussi, dans la rue May, à l'intersection des Tulipes, il y a des arrêts obligatoires. Il y en a qui font l'arrêt, on appelle ça des arrêts américains. Ils font juste modérer puis ils continuent. C'est eux autres, vous autres, qui avez demandé ça, des stops pour protéger vos enfants, la circulation dans ce coin-là. Si vous ne faites pas vos stops, je vais demander à la police d'aller surveiller encore plus. Et là, je peux vous dire qu'on va le dire à la police qu'il y a des temps propices pour l'épandage des engrais en milieu rural. et on surveillera nos rues en ville pour que les tracteurs passent et on les mettra là. On va lui montrer que ce n'est pas fait pour ces rues-là qui sont étroites et dangereuses pour nos citoyens. Ce n'est pas fait pour ça que c'est des agrêts. Il va falloir qu'il se trouve des chemins ailleurs. Il y en a des chemins ailleurs et ce n'est pas vraiment plus long. Donc, je suis content, M. le malheur, que vous en ayez parlé et qu'on a discuté par midi et on va essayer de tout faire pour sécuriser nos citoyens là-dessus. OK. Nous allons continuer immédiatement. Nous sommes rendus à la finance. Autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois de Juliette. Vous en avez tous pris connaissance ce matin. On en a parlé. Le total, c'est de 2,338,078 et 79 et ça se décrit comme en administration 1,702,161 et 96 et en immobilisation 635,836. Voilà. Vous en avez pris connaissance. si vous acceptez vos... M. le malheur, M. Poulin, seconde. On s'en va immédiatement. Dépôt des transferts budgétaires pour le mois de Juliette 2017, c'est juste un dépôt, donc il n'y a pas de problème avec ça. Je sais pas qui se fera ça. Donc, c'est un dépôt. Vous avez tous pris connaissance. C'est parfait. On s'en va à 6,3. Adoption du budget à 2017 de l'Office municipal d'habitation. tel qu'il y a du manque des ajouts, il y a eu des octrois pour faire de la réparation, donc c'est une modification au budget. Vous en avez pris connaissance, M. Lévesque? Tout est beau là-dessus? On a-tu des chiffres à donner? Parce que là, moi, j'ai perdu l'écran. Je l'avais dit tout à l'heure, moi, je parlais par là. Est-ce que tu veux présenter, Benoît? Oui, bien, c'est, en fin de compte, la Ville assume 10 % de déficit budgété, donc ça représente 13 994, mais je crois que je n'ai pas la bonne résolution, elle a été corrigée tout à l'heure. Donc, c'est 66 unités que l'Office gère, puis la Ville assume 10 % de déficit. Donc, c'est aux environs, de mémoire, 8 000 à 9 000 $ pour l'année, de prévu au niveau du budget, mais souvent, c'est plus bas que ça. OK, parfait. Est-ce qu'on a besoin d'une résolution pour ça? Oui, hein? M. Lévesque, il faut poser. M. Malheur, seconde. Voilà. On s'en va à Finance, Urbanis, non, Finance, on a encore de quoi? Excusez-moi. On s'en va à l'Urbanis, 07, Urbanis et environnement. Autorisation de la demande d'une dérogation mineure au règlement du zonage et cet amendement pour la propriété située au 1887 chemin Martin. Ça, c'est la porcherie qui a passé au feu et il y avait une autorisation pour une dérogation mineure. Donc, vous en avez fait, discuté au comité puis vous l'accordez la dérogation. Oui. Proposée par M. Drolet, secondé par M. Lévesque. Parfait. Tout le monde est d'accord. On y va dessus. À 02, refus d'autoriser la demande de dérogation mineure aux règlements du zonage et ses amendements pour la propriété située au 3079 chemin Paquette. Je pense qu'on a expliqué ce matin que la demande a été retirée. Non, elle a été vraiment refusée. Refusée. Oui, oui. Puis la raison principale, c'est qu'au départ, le garage qui était en cause ici avait été bâtie sans permis de construction. En plus. Puis il n'était pas au bon distance. Donc, c'est refusé que ça prenne aussi une résolution. En fait, la résolution, c'est que je devrais être secondée par Mme Ferland. Tout le monde était d'accord. À 03, recommandation et avis de conformité relativement à la demande de Mme Lisa Nadeau et M. Gérald Marcineau auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour permettre un usage de gîte du passant dans la résidence du 1728 Chemin Martineau. Donc, après recommandation et vous avez étudié le cas, on fait notre appui à la CPTOQ pour ça. Proposé par M. Drolette secondée par Mme Blouin. On s'en va en communication et culture. C'est pour rien. Je vous fais des signes parce que je ne veux pas changer des images sinon je la perds. On s'en va à loisirs. 0-1. Octroir d'une aide financière de 4 000 $ au club de baseball senior Big Bill. On avait l'habitude de lui donner des subventions au club de baseball mais ça n'a pas aussi tout droit dans le tordeur et la demande n'avait pas été faite et on ne l'a pas considérée non plus. Donc, on le fait à l'heure actuelle. Le saison est presque finie mais par contre ils ont besoin de... Donc, M. Mardard vous avez fait une proposition secondée par Mme Blouin pour le 4 000 $ au club de baseball senior Big Bill. Contrat de service avec le gestionnaire opérateur pour assurer le service de restauration et rafraîchissement autorisation de signature. Voulez-vous en faire un petit... lever ou bien non si je le laisse si vous êtes capable? Donc, comme vous êtes présenté aujourd'hui en Assemblée de travail, M. le maire, donc vous savez qu'avec le changement d'organisation, le changement de procédure qui s'est instauré à l'Arena Gérard-Puyard. Donc, maintenant, c'est un OBNM, donc la corporation de gestion de l'Arena de Coatico qui s'occupe de toutes les opérations régulières, donc entretien des lieux, la réfrigération, la glace, des choses comme ça. Et la ville cherchait un opérateur pour gérer le restaurant. Donc, on a eu en bonne et due forme, selon les modalités qu'on avait mises en place à la ville, deux mises en candidature. Et je vais vous laisser faire l'annonce, là, pour ce qui est de la recommandation du conseil municipal de qui sera retenu pour opérer tout le moins pour la prochaine année le restaurant de l'Arena. Mais deux conseillers qui s'occupent des loisirs, est-ce qu'il y a un des deux qui veut la faire, la proposition? Oui, vas-y, Simon, M. Mardard, allez-y. On avait eu deux propositions. On demandait qu'est-ce que vous nous offrez, dans le fond, pour être gestionnaire du restaurant. Puis, notre choix, aujourd'hui, c'est arrêter sur les boucaniers en cavale. Ils ont aussi un truck food, pour ne pas le dire en anglais, ça va être le site d'opération de travail. Puis, ils vont nous offrir de la nourriture les vendredis, samedis, dimanches à l'Arena. s'ils jugent bien d'ouvrir quelques soirs de plus, on aura un service un petit peu plus. Mais ce qu'on voulait, d'abord et avant tout, c'est d'offrir un service aux joueurs et aux parents qui fréquentent l'Arena Jérôme-Couillard. En fait, la proposition, pour nommer les boucaniers, Mme Abloin, secondée, tout le monde était d'accord là-dessus. On a longuement discuté ce matin à propos des deux soumissionnaires. Il y avait deux belles propositions. La plus avantageuse est celle des boucaniers. Donc, on vous remercie l'autre personne qui avait voulu soumissionner là-dessus pour avoir le contrat, mais on se reprendra. À 03, contrat de service entre la Corporation de la gestion de l'Arena de Côte-Couc et la Ville de Côte-Couc pour exploiter, administrer et de gérer l'immeuble, soit le centre récréatif Jérôme-Couillard et l'autorisation de signature. Qui en parle, de vos deux? Non, toi? En fait, ce suivi, on avait dit qu'on officialise la démarche avec la Corporation de gestion de l'Arena-Gérôme-Couillard pour gérer les lieux un peu comme je disais précédemment. Donc, on parle principalement de tout ce qui est l'entretien, de la glace, du ménage, changement des vitrées, etc., cet entretien-là général des lieux qui est nécessaire pour le fonctionnement de l'Arena. Est-ce que la personne qui va voir la gestion de l'Arena a été nommée publiquement? Bien, pas... le dernier, le dernier, le dernier, le dernier. OK, c'est bon. Donc, le contrat de service à la corporation, ça prend le cours au propos de la secondaire, Mme Louin, il faut proposer, M. le madame, vous secondez. Tout le monde était d'accord, c'est parfait. On s'en va à 04, autorisation à la graffière à signer les contrats pour la location d'espace à l'Arena. Donc, c'est un bail qui sera fait, mais il va être universel, on n'a pas voulu faire l'assemblée spéciale pour autoriser, donc, chaque personne l'ATLAS, il va avoir un bail et c'est vous qui le signez et ce contrat signé vers eux autres. Exactement. C'est ça? Exactement. On donne l'autorisation à la graffière, c'est ça qu'on donne On donne l'autorisation à la graffière, dans le fond, de passer les contrats au nom de la ville. Parfait. Guylaine, Blouin et M. Mador, seconde. On s'en va à 0,5. Achat d'un outil de remplacement de lame pour la surfaceuse pour un montant de 2 700 $ plus les taxes applicables. On s'est aperçu que personne ne savait de nous autres qu'avec la surfaceuse, les lames pour faire l'ATLAS, ils chantent ça deux à trois fois par semaine, tout dépend de l'utilisation. Et de la manière que c'était changé, c'était long et non pas sécuritaire non plus. Il fallait qu'il y ait l'entourde. Donc, on va avoir un instrument qui va aller aider et ça, là-dessus, qui coûte 2 700 $. Donc, j'ai fait une résolution, M. Mador, secondée par Mme Blouin. Tout le monde était d'accord là-dessus. On s'en va à 10. Développement économique à 0,1. Baille entre la ville de Coaticook, le complexe industriel régional de Coaticook et usinage de Scalatec incorporé et autorisation de signature. C'est un renouvellement de baille avec cette industrie-là qui est usinage de Scalatec dans un de nos complexes sur la route 141. Donc, après, matin, l'avoir étudié, on a fait une proposition avec les modalités. Mme Ferland, secondée par M. Lévesque. Parfait. Tout le monde était d'accord. On s'en va à 0,2. Vente du lot numéro 5 722 906 du Cadastro du Québec, séconstruction foncière à la Coaticook à Mme Érica Heinz et à M. Yannick Inquet, l'autorisation de signature. Après, tout ça a été proposé par l'administration municipale. Donc, tout est conforme avec le terrain. Donc, un propos de la secondaire pour ça. Mme Blouin, M. Poulin, secondé. Parfait. Tout le monde était d'accord avant le terrain à ces personnes-là. On s'en va au service extérieur. Octroi à la compagnie Transmag Énergie incorporée pour l'achat de deux transformateurs selon l'option B, fourniture, livraison et installation de deux transformateurs au montant de 1,990,400 $ plus les taxes applicables. Je l'ai dit, il se fait deux fois qu'on l'achète, mais la résolution n'était pas bonne. La compagnie, ils ne veulent pas que ce soit... Parce qu'on avait passé avec la ville de Chebro pour acheter les deux transformateurs en groupe pour avoir un meilleur prix. On va avoir le même prix qu'en groupe, mais par contre, ils veulent que ce soit notre résolution. c'est nous qui est l'acheteur. Ça fait que de même, si il y a quelque chose qui arrive, ça ne marche pas de donner ça à une autre ville puis acheter. Donc, on revient aux mêmes modalités qu'on a déjà fait. Proporteur secondaire, Mme Ferland, Mme Blouin, seconde pour ces deux transformateurs. On s'en va 0,2. Acceptation de la plus basse émission qu'on fait pour le nettoyage des fossés et décharge pour l'année 2017, soit celle de la compagnie excavation Camille Barrette au montant de 39 207,60 plus les taxes applicables. Donc, il y a eu une autre soumission qui était la conforme et la plus basse. Donc, un proposant secondaire, M. Lévesque. Pourtant, ce n'est pas bien dur. M. Lévesque qui en fait le proposant, M. Poulin, seconde. On s'en va maintenant avec mandat à EXP pour la finalisation du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable et les chaussées pour un montant de 21 700 plus les taxes applicables. Pourquoi qu'on revient avec ça et qu'on donne ça à une compagnie d'ingénieurs? Le gouvernement nous demande toujours s'il y a un plan pour nos conduites d'eau, d'aqueduc et d'égout et c'est notre plan d'intervention pour les chaussées si c'est fait et c'est avec ça qu'ils vont dans les octrois et les subventions qu'on peut avoir mais ça prend notre plan quand est-ce qu'on les fait et quand il y a des subventions avec l'eau potable et tout avec notre plan c'est que ça va comme ça M. Fréchette qu'on peut interpréter M. Poulin proposeur secondé par M. Madares On s'en va à la FIM numéro 04 Manda à 6 mois plus pour une étude d'impact sur la circulation pour un projet de développement à Quaticook pour un montant de 13 000 $ plus des taxes applicables avant de faire n'importe quoi on aimerait savoir parce qu'on veut dans un de nos sujets là-dedans on veut mettre la rue Clévelune sens unique pour faire ça il faut changer le système de lumière au coin de Maine et Saint-Jacques et on veut savoir comment d'autopasse et aussi avec la Wellington parce que qu'est-ce qu'on fait avec ces lumières-là on ne peut pas en mettre 50 lumières donc on fait une étude pour savoir vraiment comment d'autopasse puis à quelle heure puis comment puis ainsi de suite le poids donc on donne une étude à une compagnie 6 mois plus qui vont le faire pour 30 000 $ et ça va commencer au début septembre au début septembre à la rentrée des classes proposeur secondaire M. Poulin c'est pas juste la reclive là non mais ça rentre là-dedans le secteur oui tout le secteur c'est pas juste la rue Clive-Len vous en faites une proposition M. Poulin oui je peux le faire Mme Ferland secondaire on s'en va 05 paiement à la compagnie couillon construction limitée du décompte progressif numéro 3 au montant de 137 147 et 72 taxes incluses pour la réfection d'une partie du rang 9 et donc on a parlé tout à l'heure avec M. Lévesque ça s'en venait très bien le rang 9 j'ai passé la semaine passée ça va super bien c'est super beau il en reste une petite partie à faire donc un peu plus tard on a dit tout à l'heure que Couillard va la faire probablement au mois de septembre parce que là ils sont partis à l'extérieur pour poser la secondaire que le décompte M. Lévesque M. Mme Blouin seconde on s'en va à 6 paiement à la compagnie Eurovia Québec construction incorporée du décompte progressif numéro 4 au montant de 34 428 et 11 taxes incluses pour la réfection de la rue Saint-Paul c'est la dernière couche d'asphalte qu'il y a eu mais ce n'est pas le dernier paiement il en reste un autre qui est tenu en suspens donc proposeur secondaire pour ça Mme Ferland Mme Blouin il faut seconder pour le paiement progressif à la compagnie Eurovia à 07 réquisition numéro 2017-24 au montant de 10 050 $ plus les taxes applicables pour l'achat de rouleaux de fil pour l'entretien du réseau on imagine qu'il y a du réseau électrique ça ne doit pas être comme quelqu'un a dit du fil dentaire mais c'est du fil patraite qui va aller dentaire mais pas donc réquisition donc c'était proposeur secondaire Mme Blouin c'est une autre lettre pour seconder parfait tout le monde était d'accord on s'en va à 08 vente du camion numéro 21 à la régie intermunicipale de l'achat de la région de Cotico pour un montant de 25 000 $ ça c'est notre vieux Mac c'est ça vous avez bien dit un Mac le vieux Mac qu'on avait sur les travaux publics qu'on le vend à la régie nous il est plus bon pour nous il est bon pour d'autres voilà proposeur secondaire M. Lévesque Mme Blouin seconde parfait on s'en va à 09 octroi d'une aide financière à rue principale pour l'achat de décorations de Noël pour le centre-ville je ne les ai pas vus mais alors qu'il était question de grosse boule vous voulez voir à Noël vous voulez voir à Noël oui c'était janty c'était janty je suis janty ah bon et voilà proposeur secondaire M. Tronette M. Médard secondaire moi je ne les ai pas vus j'avais bien hâte de voir il y en a juste il y en a juste il y en a juste arrêtons sécurité publique à 01 mise à jour de la liste mise à jour de la liste des procureurs à la cour municipale de Coatico pour l'application de l'entente entre le ministère de la justice c'est le directeur de la poursuite criminelle et pénale et la ville de Coatico suite au départ d'un des procureurs il est remplacé par quelqu'un d'autre donc c'est une résolution là-dessus est-ce qu'on a des noms à nommer oui c'est Mme Maître Audrey Toupin-Couture qui s'en vient ici pour remplacer M. Raphaël Garneau-Bétard voilà qui va en faire la proposition de ça cette changement Mme Blouin et Mme Ferland seconde communautaire il n'y a pas rien on s'en va à l'administration et conseil 0-1 désignation du maire suppléant à titre de substitut pour siéger à la MRC de Coatico en cas d'absence d'empêchement ou de refus d'agir du maire ou de refus ou de vacances de son poste on s'en vient dans une période électorale et quand c'est le temps d'élection puis c'est en élection il n'y a plus personne qui doit siéger à part que moi donc aussi en plus la MRC demande que le maire suppléant qui va siéger là au cas que je n'y sois pas soit nommé d'avance avec un non-dessus c'est bien ça Mme Jodipro entre autres aussi pour je vous dirais c'est n'importe quel dans l'année qui pourrait avoir un cas un empêchement de votre part alors c'est pour ça qu'on nomme le maire suppléant puis on le précise pas comme ça on ne va pas être obligé de toujours adopter une résolution de mois en mois donc toujours le maire suppléant qui va pouvoir vous remplacer proposeur secondaire M. Lévesque M. Drolet On s'en va à 02 Proclamation du mois de septembre 2017 mois de la sensibilisation au cancer de la prostate J'avais-tu une déclaration à faire madame? C'est vous qui a fait là vous ne l'avez pas? On sait bien quand c'est une maladie pour les hommes on n'en va pas Une proclamation? Ce n'est pas une déclaration c'est simplement un geste symbolique C'est une proclamation de la semaine de sensibilisation Tu l'as? Veux-tu la lire s'il te plaît? Considérant que le cancer de la prostate est la forme de cancer la plus courante chez les hommes au Canada Considérant qu'un Canadien sur sept en recevra le diagnostic au cours de sa vie Considérant qu'environ 23 100 Canadiens recevront un diagnostic de cancer de la prostate cette année Considérant que le taux de survie au cancer de la prostate peut dépasser 90% s'il est détecté hâtivement Considérant que les hommes qui ont des antécédents familiaux de la maladie ou qui sont de descendance africaine ou caribéenne courent plus de risques que les autres hommes de développer un cancer de la prostate considérant le cancer de la prostate considérant que le cancer de la prostate Canada donc c'est l'organisme recommande aux hommes de passer un test de l'APS dans la quarantaine pour établir leur taux de référence ça c'est le test sanguin ça il est proposé par la par un des conseillers puis appuyé par un autre conseiller de proclamer le mois 2017 le mois de la sensibilisation au cancer de la prostate alors ça va nous prendre un proposeur voulez-vous en faire la proposition? oui je suis bien placé pour le faire puis je suis dans la quarantaine c'est pas plusieurs choses oui non je viens de quarantaine c'est bon proposeur par M. Foulin secondé par M. Lévesque on est sujet à ça c'est d'aujourd'hui tout le monde est d'accord mesdames? oui si c'est un test sanguin c'est parfait on s'en va à 15 règlement avis de motion du règlement numéro 6-5-9-2017 modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale communément appelé PIA afin d'y intégrer la zone de la vocation touristique REC-112 et demande de dispense de lecture Mme Duprat on va dans ça la zone de récréocité c'est le parc d'accord c'est la zone au nord je vous dirais plus précisément le parc de la Gorge le coffret de l'imagination donc c'est un règlement le bureau d'accueil touristique le bureau de l'accueil touristique alors dans le fond ce règlement-là vise à adopter un règlement un PIA pour des plans d'implantation architecturale et d'intégrer à la zone des normes je vous dirais que ce soir c'est l'avis de motion ça fait que les précisions vont venir davantage je vous dirais dans l'Assemblée de consultation publique le mois prochain parfait donc c'est juste un avis de motion ça prend l'adoption suit quelqu'un qui veut faire l'avis de motion oui M. Nolette ok nous sommes rendus à 0-2 c'est l'adoption du projet de règlement numéro 6-5-9-2017 intitulé règlement motivant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale afin d'y intégrer la zone de vocation touristique REC 112 que je viens de dire et que Mme a expliqué donc c'est l'adoption du projet proposeur seconde M. Nolette vous proposez Mme Mada seconde on s'en va à 0-3 résolution finale autorisant la demande pour l'ajout de deux logements dans l'immeuble résidentiel situé au 356 rue Mgr Durand l'eau le numéro 3 310 042 du cadavre du Québec circonscription foncière d'aquatio déposée dans le cadre du règlement municipal sur les projets particuliers de construction de modification ou d'occupation d'un immeuble communément appelé PPC-moi donc c'est après m'avoir discuté au comité d'urbanisme avoir parlé de nous à la ville c'est accordé donc je viens de parler de l'image et donc c'est accordé voilà c'est tout proposeur secondaire là-dessus c'est une relette Mme Ferland secondaire ça fait une secousse que je dirais là ça allait bien 16 ans 16 ans ou pour fin pour fin de livraison voulez-vous en parler un peu M. Poulin effectivement nous allons être des collaborateurs dans la promotion mais également dans l'exécution de ce de cet événement donc cet événement de promotion des véhicules électriques va permettre qu'une entreprise puisse obtenir une voiture au coût de 125 $ ok et on va lui fournir toutes les infrastructures pour pouvoir l'utiliser pendant une semaine donc Hydro Quatico son rôle principalement ça va être de faire des connexions au niveau des fils branchement au niveau du fil un branchement temporaire pour pouvoir charger le véhicule de la compagnie en question donc notre contribution va être surtout là et également en promotion Parfait vous en faites ça me prend des résolutions là-dessus M. Poulin M. Dallette secondé parfait tout le monde était d'accord on s'en va à 16.2 Vente du lot numéro 3 884 078 du cadavre du Québec c'est construction foncière à la Quatico qu'à M. McAndré-Lafard et autorisation de signature ça c'est dans le Faubourg le Bansun c'est un autre des terrains depuis qu'on les a annoncés et qu'on a mis des pancartes ça se vend et avec je suis sûr c'est avec notre pas une promotion mais avec notre règlement de dire qu'on donne 5 000 $ pour chaque maison bâtie en 2017 tant mieux c'est des terrains que nous ils dormaient et là ça va être vendu et vraiment utilisé M. M. Malheur M. Levesque secondé pour l'approbation de ce vente là on est rendu à la fin de notre réunion nous sommes rendus à la période de questions est-ce que de la part des membres du conseil vous avez des questions de la part du public s'il vous plaît monsieur vous voulez vous présenter au micro puis vous identifier bien sûr je m'appelle André Fecteau et puis là bien moi vu que c'est le soir des remerciements comme disait Guylaine alors moi j'aimerais remercier Jean Chartier qui m'a assez bien reçu puis qui m'a aussi informé de toute la procédure à suivre et aussi avec avec son acolyte là Carole Carole Battry bon alors j'aimerais les remercier pour m'avoir informé M. le maire j'aimerais vous remercier aussi personnellement avec tous les membres du conseil et surtout le comité d'urbanisme qui a accepté de voir mon affaire et d'accepter ça et aussi dans la zone RA 601 tous les ceux avec qui j'en ai parlé je les remercie beaucoup vraiment ça a été bien et puis aussi la zone contigu parce que le dernier ça n'a pas été facile là quand j'ai vu sur le progrès sur le crieur contigu c'est grand ça et bateau là j'ai fait ouf mais en tout cas je suis content que ça s'est passé cette histoire-là depuis le 11 octobre 2016 que j'avais déposé le chèque de 2000 $ et c'est long alors ah ouf c'est terminé puis j'espère que ça va être pour toujours ça fait que là-dessus bien vous laissez un beau bon soir puis merci merci beaucoup M. Factor pour les bons mots mais je peux vous dire que je ne suis pas tellement vieux un petit peu moins vieux que vous mais je me rappelle quand la maison de ton père était alloyée il y avait déjà des loyers dedans parce que je passais la tribune là et ça avait perdu l'esprit et là ça revient il n'y a pas de problème parce que je me rappelle de ça et moi aussi j'ai passé la tribune dans ces années tranquille dans le même coin on ne dira pas quelle année mais ça va nous faire trop vieux ça fait 12 ans de ça merci beaucoup est-ce qu'il y a d'autres personnes dans la salle non bon bien merci beaucoup de votre attention nous allons passer immédiatement au restant de l'Assemblée dans mon bureau on a quelques petits points réglés donc merci encore et bonne fin d'été et amusez-vous bien et faites attention à la rentrée scolaire qui sera dans trois semaines qui propose à lever Syliane Mme Blouin parfait merci